L'assurance est un élément de réponse, surtout actuellement, pour transférer les risques. L'assurance est comme si vous prenez le danger, les risques, et vous le donnez à quelqu'un d'autre. Donc l'Afrique a créé, pour recevoir ce risque-là, l'empaqueter et le transférer sur le marché international. Si je caricature, c'est ça. Maintenant, les risques sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Nous avons commencé par la sécheresse. L'année prochaine, nous lançons les inondations. Et vers la fin de l'année prochaine, nous allons lancer les cyclones. Vous savez qu'on a quatre pays africains qui sont sujets aux cyclones, notamment ceux de l'océan Indien. Donc, voilà l'approche que nous avons adoptée. Le cas des épidémies. L'année dernière, les ministres des Finances africains nous ont dit, mais écoutez, on vient d'avoir Ebola. Au début, l'OMS nous a dit, on a besoin de 5 millions de dollars et on règle le problème. Les 5 millions de dollars ne sont pas venus tout de suite. À la fin, l'Afrique et le monde ont dépensé plus d'un milliard de dollars. Et vous avez vu le nombre de morts qu'il y a eu. 11 000, si je me souviens bien. Les ministres des Finances nous ont dit, l'instrument que vous essayez est un instrument qui permet l'alève précoce. C'est-à-dire, on sait suffisamment à temps qu'il y aura sécheresse. Le financement à temps. Parce que dès que ça déclenche, on paye dans les deux semaines que vous avez l'argent. Et un plan de réponse qui était déjà prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada